assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bon alors dans cette vidéo je vais essayer de tracer un triangle rectangle dont les côtés les mesures des côtés sont fixées par exemple 1p égale 5 cm à 6 cm mais c'est 3,5 cm on peut choisir d'autres et puis dans un deuxième temps on va tracer un triangle équilatéral avec le nom L M nommé L M N alors donc pour tracer donc un triangle dont les côtés sont connus c'est à dire les mesures des côtés sont connues nous avons plusieurs façons de faire alors bon je peux commencer par exemple à placer le côté AB le côté AB donc je dois utiliser un segment de longueur donnée je ne vais pas utiliser un segment quelconque donc je vais utiliser un segment de longueur donnée donc la longueur que je dois utiliser c'est 5 cm donc voilà je clique par exemple ici A et là je vais donner 5 cm voilà donc un segment de longueur 2 cm voilà donc un segment de longueur 5 cm bon je veux pas je veux pas de etiquette donc je vais cacher l'étiquette Alors, pour ne pas avoir les étiquettes pour les autres éléments que j'ai tracés, pour ne pas essayer de cacher, etc. pour les autres éléments que j'ai. Alors, vous avez une petite astuce, passez par option, étiquette, et là, au lieu d'avoir automatique, je vais laisser seulement les étiquettes des nouveaux points, c'est-à-dire les noms du point, je vais laisser les noms du point, alors les noms des segments et des angles, etc., je n'en veux pas. Voilà. Alors, bon, pour tracer C, alors C, c'est-à-dire AC, AC, donc c'est 6 cm, et là, si vous êtes mathématicien, bon, vous savez que tracer un point à une distance de 6 cm de A, vous avez une infinité de solution, et vous avez exactement le cercle de centre A et de rayon 6 cm solution, c'est-à-dire l'ensemble des centimètres, c'est un cercle. Ce qui fait, donc, je vais tracer un cercle de centre A, un cercle de centre A et de rayon 5 cm. Je ne vais pas utiliser un cercle de centre A, non, je vais utiliser un cercle de centre A et de rayon 5 cm. Voilà. Je clique sur le centre A, et puis je mets, je vais mettre 6 cm, pardon, 6 cm. Voilà. Voilà, un cercle de centre A et de rayon 6 cm. Donc le point C, je peux le mettre sur n'importe quelle position sur ce cercle. Mais, pour le placer, je dois donc avoir une autre distance, c'est-à-dire le point C, il est à la distance 3,5 cm de B. La même chose, je dois donc tracer un cercle de centre B de rayon 3,5, 3,5 cm. Et, je clique OK. Donc le nombre de solutions que j'ai, j'ai deux solutions, soit ce point-là, soit ce point-là, donc le point C, soit ce point-là, soit ce point-là, donc je vais choisir une parmi ces deux solutions. Alors, pour marquer l'intersection, je peux utiliser ce bouton-là, et vous avez donc l'intersection. Donc je vais utiliser l'intersection entre ce cercle et ce cercle. Je clique sur le premier, puis sur le deuxième, et j'aurai donc deux solutions. Maintenant, j'ai les points A, B et C. Je ne veux pas de ces cercles. Alors, ces cercles, je dois les cacher, soit en passant par la fenêtre algébrique, par exemple, ici, le premier, le deuxième, soit vous cliquez sur les objets, c'est-à-dire sur les cercles, avec le bouton droit, et vous choisissez objet, affichez objet. Donc, le point D, je n'ai pas besoin du point D, donc je vais le cacher, je clique comme ça, affichez l'objet. Donc, maintenant, j'ai trois points. Alors, pour tracer donc le triangle, le triangle, c'est un polygone, c'est un polygone. Alors, si par exemple, je trace les segments, segment B, C, 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 A, ben, je n'ai pas tracé de polygones, je n'ai pas tracé de triangle. J'ai tracé des segments. J'ai placé un segment, un deuxième, un troisième segment. Alors, pour tracer donc un polygone, on doit passer par cet objet-là, c'est-à-dire polygone. Alors, bon, pour donc se faire, vous pouvez cliquer sur le point A, puis sur le point B, puis sur le point C, et puis sur le point A. Maintenant, vous avez un triangle, c'est-à-dire un objet polygone. Alors, je vais annuler cette méthode. Bon, cette méthode, je l'ai déjà fait sur la vidéo précédente. Maintenant, je vais utiliser le champ de saisie. Alors, le champ de saisie, c'est donc, je dois tracer un polygone en utilisant ce champ de saisie. Donc, je vais écrire polygone, polygone, poly, avec Y, poly, pardon, il faut un O, polygone. Alors, je n'ai pas encore terminé le nom polygone, et j'aurai donc une liste de, ce qu'on appelle ici, des commandes. Pour tracer différents objets. Bon, vous avez polygamma, vous avez polygone, liste point, polygone, etc. Alors, là, vous avez donc plusieurs façons de tracer, mais vous devez choisir donc celle qui convient dans le cadre de figure que nous avons ici. Ici, nous avons trois points. Donc, je vais utiliser cette méthode. On les appelle des méthodes, ou bien des commandes, des méthodes. Alors, cette méthode-là, donc, vous avez un point, virgule, un deuxième point, virgule. Donc, si vous avez quatre points, vous aurez ici quatre points. Si vous avez cinq points, vous avez... Alors, j'ai trois points, donc, je vais choisir un polygone, comme ça. Et je vais mettre les points. Alors, là, vous remarquez que les méthodes, ou les procédures, ou les instructions, comme vous voulez, de ce logiciel, toujours, les éléments qu'on doit mettre, entre parenthèses, et les mettre entre inférieure et supérieure. Donc, il ne faut pas laisser le supérieur et inférieur. Il faut mettre la valeur. Donc, maintenant, je vais mettre A. Je ne vais pas mettre A entre inférieur et supérieur. Alors, pour passer au deuxième élément, je tape sur tabulation. Pour ne pas essayer d'effacer les trois points. Si je tape tabulation, alors, je me place sur l'élément suivant. Je mets B. J'ai un B au majuscule, bien sûr. Pour passer à la suite, je tape tabulation. Et cela a pour effet de sélectionner tout l'élément. Et je peux effacer avec le clavier. Et je vais mettre le point C. C majuscule. Voilà. Maintenant, je vais taper entrer. Et voilà. Donc, j'ai un polygone. C'est-à-dire un triangle. Alors, pour afficher les valeurs. C'est-à-dire afficher ici 5 cm, ici 6 cm, ici 3 cm. Et ils sont là, ici, 3,5. Alors, 3,5 cm, 6 cm et 5 cm. Alors, pour les afficher, comment faire ? Je vais cliquer sur l'objet avec le bouton droit ou bien sûr, sur les segments, ici. Je clique sur le segment avec le bouton droit. Et là, je vais choisir propriété. Alors, chaque objet a un certain ensemble de propriétés. Chaque objet que vous tracez a un certain ensemble de propriétés. Par exemple, l'objet segment. L'objet B. Segment B. Voilà. Segment. Segment B. C'est le segment qui est sélectionné ici. Différentes propriétés. Vous avez des propriétés basiques. Vous avez des propriétés de couleur. Vous avez des styles avancés. Vous avez même les scripts. C'est-à-dire, vous pouvez même programmer un ensemble d'actions sur cet objet qui est sélectionné. Bon. Je vais choisir basique. Et là, devant, afficher les tickets. Je vais cocher cette case-là. Et vous voyez que les tickets apparaissent. Mais je ne veux pas d'étiquette. Je veux la valeur 6. Alors, devant l'étiquette, vous avez le nom. C'est normal. C'est le nom qui est affiché ici. Je ne veux pas de nom. Je veux la valeur. Alors, j'ai le droit de mettre le nom et la valeur. Vous avez B égale à 6. Sinon, moi, je veux seulement la valeur. La valeur. Vous pouvez avoir la légende, etc. Alors, je veux la valeur. La même chose qu'ici. Alors, bon. Je vais laisser la fenêtre. Je ne vais pas fermer la fenêtre. Et je clique sur l'objet suivant. C'est-à-dire, le segment A. La même chose. Afficher l'étiquette. Valeur. Voilà. Je clique sur le segment AB. C'est-à-dire, le segment F. Ici. La même chose. Je clique ici. Et j'affiche la valeur. Voilà. Donc, j'ai affiché les valeurs. Alors, en ce qui concerne la couleur de ce triangle. Je ne veux pas de cette couleur. Je vais changer la couleur. Je vais cliquer sur le triangle. Ici. Bon. Je laisse toujours la fenêtre propriété ouverte. Je ne suis pas fermé. Et en ce qui concerne la couleur de cet objet T. T1. C'est-à-dire, T1, c'est le triangle. C'est la couleur du triangle. Je vais cliquer sur couleur. Par exemple, je veux un triangle bleu. Voilà. La couleur de la surface de ce triangle. J'ai un outil ici pour augmenter l'opacité. Ou diminuer l'opacité. C'est-à-dire, ici. Par exemple, lorsque je mets 0. Vous aurez donc l'intérieur du tableau. Il est vide. C'est-à-dire, il a la couleur transparente. Sinon, je peux mettre la couleur que je veux. La même chose pour les points. Par exemple, ici, le point B est en bleu. Le point A est en bleu. Le point C n'est pas en bleu. Alors, je vais cliquer sur le point C. Je peux le mettre en bleu. Je peux le mettre en bleu. Comme les autres. Comme les autres. Alors, on se... Bon. Il y a une autre chose. Par exemple, pour le style. Alors, le style de ces côtés-là, les traits. Je peux modifier traits. Par exemple, mettre un trait plus fin. Là, ça, c'est pour le... J'ai choisi le point C, bien sûr. Bon. Pour le point C, par exemple, je vais mettre trois points. Le point B, la même chose. Trois points. Le point A, je vais mettre trois points. Pour le style. Pour le triangle. Je vais cliquer sur le triangle. Le triangle. Alors, l'épaisseur des traits. Je vais mettre deux. Voilà tout le... Alors là, il reste le segment AB. Il n'est pas changé. Pourquoi ? Parce que c'est un autre segment. Alors, ce segment-là, je peux le cacher. Puisque ça ne fait pas partie du triangle. C'est le segment que nous avons tracé au début. Donc, ça ne fait pas partie du triangle. Je peux le cacher. Alors, il s'appelle quoi ? Ce triangle... Pardon. Ce segment. Alors, ça fait parmi les segments. C'est le segment. Ce n'est pas le A. Ce n'est pas le B. Ce n'est pas le C. Bon. Ce n'est pas... Voilà. C'est le F. C'est le segment F. Bien sûr, c'est le segment qui a la longueur 5 centimètres. Alors, maintenant, je vais cliquer sur ce segment. Tout à l'heure, normalement, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai affiché la valeur du segment F. Ce n'est pas la valeur du segment. Puisque le segment F ne fait pas partie du triangle, du polygone. Donc, je vais afficher la valeur du segment C1. C1, c'est-à-dire C1 du triangle, du polygone. Je vais cliquer sur le segment. Je vais afficher sa valeur. Maintenant, j'ai affiché les valeurs. J'ai changé de couleur. J'ai changé de style. Alors, toutes ces choses-là. Si vous voulez, par exemple, le mettre en pointillé. Par exemple, le segment C1. Le segment C1, c'est-à-dire le segment AB. Je peux le mettre en pointillé. Je peux même changer sa couleur. Je mettrai la couleur rouge pour le segment et en pointillé. Alors là, j'ai fait une petite démonstration pour tout ce qui concerne les propriétés. Et chaque objet, donc, a un certain ensemble de propriétés, soit basiques, soit de couleurs, soit du stèle, soit avancés, parfois, soit du script. Et voilà, donc, pour ce triangle. Je vais fermer maintenant la fenêtre propriétés. Et je vais supprimer, c'est-à-dire effacer tout. Alors, je vais effacer le tout. Voilà. Maintenant, je vais passer au deuxième exercice. C'est-à-dire tracer un triangle équilatéral nommé LMN. Donc, triangle équilatéral quelconque nommé LMN. Pour tracer un triangle équilatéral, nous avons plusieurs façons de faire. La première façon qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser un polygon régulier. Puisque un triangle équilatéral, qu'on appelle en arabe, Et on appelle en arabe, donc, on appelle en arabe. Donc, on appelle en arabe, donc, on appelle en arabe, C'est un polygon régulier. un point, le deuxième point, c'est-à-dire pour marquer le côté, et là, au lieu de mettre 4, c'est-à-dire les sommets, ça correspond au sommet, au lieu de tracer un polygone régulier à 4 sommets, je vais tracer un polygone régulier à 3 sommets, qui va me donner un triangle équilatéral. Voilà, un triangle équilatéral, donc c'est un triangle dont tous les côtés sont isométriques, et dont tous les angles sont isométriques. Alors, pour l'exercice, oui, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, donc je vais continuer. Alors, je peux marquer les angles de ce triangle. Pour marquer les angles, c'est-à-dire pour afficher la valeur de chaque angle, pour le premier exercice, on a affiché les mesures des côtés. Je vais pas le faire ici, je vais afficher la mesure de chaque angle. La mesure de chaque angle. Alors, comment faire, donc ? Vous avez donc cet outil-là, angle. Alors, pour afficher la mesure de l'angle B, bon, je vais appeler l'angle B, c'est l'angle CBA, qui est différent de l'angle A, B, c'est l'angle C. Bon, la différence, c'est le sens. Alors, si je trace l'angle A, B, c'est l'angle CBA, j'aurai l'angle à l'intérieur. Je vais essayer ces deux choses. Je commence par l'angle A, B, c'est-à-dire là, vous voyez ici, point, puis le sommet. Donc, je dois cliquer sur un point, puis le sommet, c'est B. Donc, point, sommet, le troisième point. Point, sommet, le troisième point créé au nom ou deux lignes. Donc, je n'ai pas de lignes ici, mais bien sûr, j'ai deux lignes, bien sûr. Là, ce sont des segments, je peux les utiliser. Alors, je vais utiliser cette méthode. Donc, je vais cliquer sur le sommet A, puis le sommet B, et puis le sommet C. Vous voyez que vous avez l'angle à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que j'ai entamé le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'aurai donc l'angle extérieur. Je vais annuler. Je vais faire maintenant ce qui est correct, c'est-à-dire, Je choisis C d'abord, puis B dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis là, je vais cliquer sur le sommet. Alors, ce que je veux, je veux la mesure. Je ne veux pas d'étiquette. Ce qui fait, je vais cliquer avec le bouton droit sur l'étiquette alpha. Donc, à droite, je choisis les propriétés. Donc, la fenêtre propriétés s'affiche. Donc, dans le basique, je clique sur basique. Et là, au lieu d'avoir le nom et la valeur, ici, vous avez le nom et la valeur. Bon, je vais déplacer un petit peu. Vous avez le nom, c'est-à-dire l'étiquette, A, A, A. Et vous avez la valeur, c'est 60 degrés. Alors, je ne veux pas d'étiquette, c'est-à-dire, je ne veux pas de nom. Ce qui fait, je vais cliquer sur l'ongle. Donc, au lieu d'avoir le nom et la valeur, je vais mettre la valeur. Donc, voilà. Et je peux déplacer cette valeur. Je vais la mettre ici. La même chose, ici, cet angle-là, je vais le marquer. Tout d'abord, je clique sur B, puis C. Alors, là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, donc, je vais annuler. Donc, je vais mettre, je vais passer par A d'abord, puis C, puis B. Pour celui-là, donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, B, comme ça, et C. Donc, j'ai affiché ici les étiquettes avec la mesure. Donc, je clique sur, par exemple, cet angle. Et je vais afficher, donc, rien que, alors, afficher sur, basiquement, je clique sur, sur l'ongle, voilà. Et donc, valeur, la même chose, valeur. Voilà, donc, en ce qui concerne les, les, les valeurs de ces angles. Alors, pour marquer, les, que les côtés sont, et sont égaux, ou isométriques, vous avez le style. Et le style, ici, vous, un codage, vous pouvez mettre un codage. Alors, là, j'ai, j'ai cliqué sur les, 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 sur les, les, les ongles. Pour les, les côtés, par exemple, le codage, je vais mettre comme ça. La même chose. Et comme ça, 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 ça vaut. Pour les ongles, vous, vous mettez, par exemple, comme ça. Le codage, comme ça, voilà. Un, deux, pour le dernier. Le codage, comme ça. Donc, maintenant, j'ai tracé un triangle équilatéral, mais en utilisant la méthode, c'est-à-dire, on a utilisé l'outil polygone, polygone régulier. Je vais effacer maintenant ce triangle, et puis, je vais faire, je vais procéder d'une autre manière, c'est-à-dire, je vais utiliser le champ de cise. Donc, rien, pour, bon. Je vais tout d'abord placer deux points quelconques. Voilà. Un point, un deuxième point. Et puis, dans le champ de cise, je vais cliquer polygone. Pardon, j'ai oublié, j'oublie toujours faux, polygone. Alors, polygone qui convient à ma situation, c'est pas le premier, le deuxième, c'est-à-dire, polygone point point, mais polygone point point, avec le nombre de sommets. Voilà. Voilà. Bon, ici, je vais donc, j'ai cliqué trois fois, c'est pourquoi. Alors, je mets le point A, tabulation, le point B, et puis le nombre. Maintenant, je vais mettre 3. Alors, si jamais je mets 5, vous aurez un pentagon. Bon, si je mets 7, j'aurai des choses comme ça. Mais je vais, je veux 3. Voilà. Alors, maintenant, j'ai tracé un polygone en utilisant le champ de cise. Bon, autre méthode. Alors, je vais effacer. Autre méthode. C'est-à-dire que je ne veux utiliser ni cette méthode, ni la méthode de cise, mais je vais tracer d'une façon manière. C'est-à-dire comme si j'ai une feuille de papier les outils géométriques, c'est-à-dire les instruments de géométrie, c'est-à-dire le compas, l'équerre, etc., la règle, etc. Alors, je vais tracer. Tout d'abord, je vais placer deux points, bien sûr. Voilà. Alors, bon, pour tracer donc un triangle équilatéral, soit vous avez plusieurs façons, vous avez plusieurs façons en utilisant donc les instruments de géométrie, soit vous placez l'angle, c'est-à-dire vous allez mesurer, vous avez placé un angle de 60 degrés, soit, par exemple, vous, je vais tracer le segment, le segment AB, soit vous utilisez donc des propriétés, des transformations, des transformations, des transformations, par exemple, ici, des rotations, de rotation, de rotation, de rotation. Alors, je peux chercher l'image de ce segment par rotation de centre B et de d'angle 30, d'angle 30 degrés. La même chose, je peux tracer l'image de ce segment AB ou bien l'image de B, tout simplement, l'image de B par rotation de centre A et de d'angle 30 degrés. Voilà une méthode. Alors, la méthode, donc, les instruments de géométrie, c'est-à-dire les outils qu'on utilise en classe. Sinon, vous pouvez utiliser donc ces transformations. Donc, pensez à ces transformations lorsque vous voulez tracer des figures géométriques. c'est très intéressant d'utiliser ces transformations. Alors, donc, je vais choisir rotation. Voilà, rotation. Rotation, donc, objet à tourner, l'objet soit le segment soit le point. Donc, je vais choisir le point, c'est mieux. Donc, objet à tourner, centre de rotation, le centre de rotation, créé en eau, pardon, créé d'abord, puis l'angle. Donc, je vais je vais cliquer sur l'objet A à tourner, je vais tourner B, puis sur le centre de rotation, le centre, c'est A, et puis l'angle, je vais choisir 30 degrés, pardon, 60 degrés, puisque les angles. Et voilà, donc, le point B', c'est-à-dire l'image de B, parce que, maintenant, il se fait de tracer le polygore. je vais répéter, je vais annuler. Alors, pour donc, pour tracer, donc, le point C, le point C, c'est quoi? C'est l'image de B, ou bien l'image de A, par rotation du centre A ou bien du centre B, et d'angle, 60 degrés. donc, je clique sur rotation, et puis, je choisis le point, l'objet à tourner, l'objet à tourner, soit A, soit B. Maintenant, par exemple, je choisis A, maintenant, il me faut le centre, et le logiciel me propose d'entrer l'angle. Bon, ici, je peux changer le sens, soit le sens on dit horaire, soit le sens horaire. Bon, je vais choisir le sens horaire. Voilà, parce qu'on a dit il y a une fois. Si j'avais choisi le sens entre horaires, le point A, par exemple, est qu'on me le tâne, donc, il doit être situé en bas. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas renommé le triangle, puisqu'il s'agit de tracer un triangle nommé LMN, j'ai oublié de le renommer. bon, je dois renommer maintenant le triangle avant de le tracer ou après son traçage. Alors, pour renommer donc des objets, vous cliquez avec le bouton droit et vous mettez renommer. Donc, ici, je vais mettre L, OK, le deuxième, je vais mettre M, renommer, M, et puis, le troisième, je vais renommer LMN, voilà. Et puis, je trace le, je vais cacher le segment, je vais cacher le segment, c'est même pas l'appel de tracer le segment, le segment F, je peux même effacer le segment, le segment F, même l'effacer, ça ne sert à rien du tout, ça ne sert à rien du tout pour la figure. Et puis, bon, je peux utiliser Polygon pour le tracer, soit vous pouvez utiliser le champ de sel. Maintenant, pour aller plus vite, je vais choisir le petit Polygon et voilà. Et vous pouvez ajouter ce que j'ai ajouté tout à l'heure, c'est-à-dire placer, c'est-à-dire marquer, ou bien mettre la valeur de chaque angle, c'est-à-dire la mesure de chaque angle et marquer, c'est-à-dire que les côtés sont isométriques, les angles sont de même mesure. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.